... Bonjour, voici l'Info Céma TV en bref. C'est ce vendredi matin que nous apprenions que les magasins de vente au détail Art se portent acquéreurs de la chaîne québécoise Corvette. L'annonce aurait été faite aux employés jeudi matin, nous apprend le journal Trifugien Le Nouveliste. Il semblerait que pour l'instant, l'ensemble des activités seraient maintenues dans la soixantaine de succursales situées au Québec. Les magasins Corvette est une chaîne familiale québécoise comptant 68 succursales fondées par la famille Binette en 1958 ayant pour objectif de desservir, en produits usuels courants, de petites communautés locales. Dans la région, nous retrouvons des magasins Corvette à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pamphile, Saint-Pascal, Saint-Ancelme et Sainte-Claire. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny a dévoilé hier soir les détails du gala Prestige Desjardins Entreprises. Présenté le 7 novembre prochain au pavillon communautaire Espaces Citoyens à Montmagny, cet événement mettra en lumière les entrepreneurs extraordinaires de la région sous le thème inspirant de la magie des affaires. Avec la co-animation du magicien Alain Choquette et de la directrice générale de la CCIM, Nicole Robert, la soirée promet d'être un moment inoubliable de reconnaissance et de célébration, rassemblant 240 dignitaires et acteurs clés du milieu entrepreneurial de la MRC de Montmagny. La MRC de Lillet a dévoilé mercredi à Saint-Damaz ses lauréats de la 10e édition des Prix du patrimoine. À ce sujet, Joséane Dumais, agente de développement à la MRC de Lillet, nous donne les détails. En fait, les Prix du patrimoine, c'est l'occasion de féliciter, de souligner le travail des gens, que ce soit des citoyens, des municipalités ou des organismes, qui ont fait en sorte de soutenir le patrimoine, de le protéger, un effort conscient de protéger le patrimoine ou de diffuser aussi notre patrimoine. Matériel et immatériel. Matériel et immatériel, le savoir-faire, les paysages, tout ça. Donc, c'est vraiment une belle occasion de souligner leur travail. Virginie Laberge-Rattel, qui agit à titre d'agente de développement en patrimoine immobilier pour les MRC de Lillet et de Montmagny, a été mandatée pour dévoiler les lauréats. Nouvelle internationale. La classe politique américaine a rapidement réagi au verdict de culpabilité de l'ancien président Donald Trump. Des acteurs clés du procès, comme Donald Trump lui-même, Stormy Daniels, Michael Cohen et Alvin Bragg, procureurs du district de Manhattan, n'ont pas tardé à réagir jeudi soir. Pour sa part, le président Joe Biden a vanté la force du système judiciaire américain. Au Canada, la réaction a été un peu plus timide. Le bureau de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly y allant d'un communiqué mentionnant que peu importe le prochain président, le Canada s'engage à travailler de concert avec son voisin et ami. Au sport. Dans la Ligue nationale de hockey hier soir, les Panthers de la Floride ont pris les devants 3 à 2 dans la série en défaisant à New York les Rangers par la marque de 3 à 2 qui feront face à l'élimination samedi. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMATV.